Bonjour, Ricochet contre Sherlock est le 44e album de la série Ricochet, scénarisé par André Paul Duchâteau et dessiné par Tibet et publié par les éditions Le Lombard. Ricochet est un classique de la bande dessinée policière, à tel point qu'à la mort de Tibet, la série est repartie avec Simon Van Limp au dessin et Zydro au scénario. Un ricochet suit un schéma classique. Il y a un meurtre ou une disparition ou un complot quelconque, Rick débarque, enquête, manque de se faire tuer et résout l'énigme. Mais cet album est quelque peu particulier. Pourtant il commence comme n'importe quel autre album. Ici, Ricochet est invité avec le commissaire Bourdon par un collègue journaliste de Rick, Jacques, à assister à une démonstration de spiritisme organisée par... le Club des Spirits. Le nom est plutôt bien trouvé, mais la séance tourne mal lorsque l'esprit invoqué répond être Moriarty, adversaire iconique de Sherlock Holmes, et qu'il va commettre plusieurs crimes parfaits. Et là, la salle est plongée dans le noir, comme ça, et tout le monde s'évanouit. Comme ça. Lorsque Rick reprend ses esprits, il constate qu'il manque une personne, il suit des traces de pas jusqu'à un tonneau dans lequel il retrouve le corps sans vie de la personne disparue. Et voilà, Moriarty a réalisé son premier crime parfait. On comprend alors qu'un membre du Club des Spirits tue ses congénères. Mais pourquoi donc ? Parce que les Spirits ont fait un pacte dans lequel chacun s'engage à léguer aux autres l'entièreté de sa fortune, afin de faire triompher la cause Spirits. Alors si j'aime cet album, c'est en raison de sa fin. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, allez le lire, puis revenez ici, parce qu'à partir de maintenant, on va spoiler. Donc à la fin, Rick soupçonne le dernier membre vivant du Club des Spirits, son collègue Jacques. Il se précipite dans la salle des archives du journal de la Rafale et découvre le corps sans vie de Jacques. Le crime est impossible puisque la porte était fermée à clé. Rick se résout alors à annoncer la mauvaise nouvelle à la femme de Jacques, et l'affaire des Spirits est classée. Ça, c'est pour l'histoire officielle. Parce que la dernière planche montre Rick affrontant Jacques dans la salle des archives. Ce dernier confesse alors ses crimes. Atteint d'une maladie incurable, il a tué les autres Spirits pour hériter de leur fortune. Ainsi, sa femme et ses enfants étaient à l'abri du besoin. Mais sachant Rick sur sa piste, il comprend qu'il est perdu et se suicide pour échapper à la justice. Pour préserver la famille de Jacques, Rick décide de maquiller tout cela en un crime impossible. L'album se termine sur une pensée de Rick, victoire totale du professeur Moriarty, échec et mat pour Sherlock et Ricochet. D'habitude, les fins sont positives dans Ricochet. Il a trouvé le coupable et tout le monde est content. Mais ici, non, ce serait plutôt l'amertume qui prévaut comme sentiment. Et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un proche de Rick, le coupable. On touche à l'intimité du héros. Rick connaît la femme et les enfants de Jacques. Il a probablement mangé, discuté, collaboré avec lui. Et donc, lorsqu'il comprend que c'est lui le coupable, on imagine le sentiment de trahison de notre héros. Surtout que Rick est souvent devancé et battu dans cet album. Il a l'impression d'être humilié publiquement. Et ce, en raison d'un proche, de quelqu'un en qui il avait confiance. La seconde raison, c'est que le bien a perdu. La dernière pensée de Ricochet est claire. Moriarty, un génie du mal, a gagné, tandis que les bons ont perdu. Justice ne sera même pas rendue aux victimes, puisque Rick décide de tout garder pour lui. C'est clairement une défaite, d'autant plus que le coupable passe pour une victime aux yeux de tous. Pendant tout l'album, Rick a été manipulé par Jacques. Et d'une certaine manière, même mort, celui-ci continue de manipuler Rick en le forçant à se taire. Vous savez, beaucoup d'oeuvres sont géniales au début, mais se prennent les pieds dans le tapis à la fin. Les meilleures oeuvres sont celles qui ont une fin puissante, marquante, qui vous bouleverse. Et c'est ce qu'on a ici. On ne s'attend pas du tout à voir échouer Rick. Il n'avait jamais échoué avant. Et c'est ça qui rend cette fin unique, puissante et marquante. Et c'est aussi elle qui rend cet album si particulier à mes yeux. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche. Vous pouvez nous suivre via différents réseaux sociaux et sur Belly's & Royce. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bonne lecture et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Une dernière chose, le fait de situer l'action autour d'un club de spiritisme est un clin d'œil à Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, qui après avoir perdu en peu de temps son fils et son frère cadet, s'étaient tournés vers le spiritisme. Il déclarait même avoir des preuves scientifiques de l'existence d'une vie après la mort. Belle is your house. Belle is your house.